Salut la compagnie ! Aujourd'hui, me revoici pour vous faire un update à moi toute seule. Au programme, je vais vous présenter du glauquille, de la relecture, beaucoup de relecture, de la jeunesse, du thriller, de l'humour, enfin bref, aujourd'hui, c'est varié. Et vous allez me dire, mais comment tu fais pour nous présenter autant de trucs dans un update ? Alors que d'habitude, t'en fais 3, voire 4. Et bien aujourd'hui, ça fait 5. Et cela parce que... Mes relectures, en fait, je vous les présente vite parce que je ne pourrais pas vous donner mon avis de base dessus. Du coup, j'en parle vite fait du résumé, de comment je trouve en général ce livre-là et après, je passe à la suite. Du coup, rentrons dans le vif du sujet avec le premier livre que je vous présente qui est Remember, de Welshard, aux éditions Lumen. Ici, nous avons affaire à 6 personnes qui vont se faire hanter, on va dire, durant leur journée. Une sorte de jeune fille un petit peu curieuse va leur demander de rassembler son corps. En effet, dans leur lycée, il y a une légende comme quoi il existe la rouge sang qui est une petite fille de 11 ans complètement badass et complètement horrible qui a séparé en 8 morceaux le corps de quelqu'un, donc la fameuse revenante de base, et qui doit se faire rassembler son corps. En gros. Si je vous la fais courte, ça fait ça. Du coup, c'est une histoire qui se déroule au Japon, déjà. Parce qu'à la base, c'est un manga qui a été adapté en roman. Et moi, je ne l'ai appris qu'une fois que j'avais acheté le roman, donc tant pis, je n'aurais pas lu la version originale. Mais cette version m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé. Et c'est pas juste du glauque pour du glauque. C'est pas non plus... Comment dire ça ? C'est réfléchi. Dans le sens où on ne piétine pas, il se passe toujours un truc. Et ce qui est important, c'est la dualité un petit peu jour-nuit. Parce que le jour, ils revivent toujours le même jour constamment. Ils le refont encore et encore et encore. Et la nuit, elle est toujours différente puisqu'ils partent toujours en quête des morceaux qui sont disséminés dans leur lycée. Ils font des groupes et tout. Et déjà, c'est super sympa de ce point de vue-là. Les personnages sont vraiment top parce que chacun a sa personnalité. Et on peut s'identifier à chacun. Même si on préfère s'identifier à certains qu'à d'autres. Et ils ont tous, oui, c'est ça, leur personnalité. Et ça ne veut pas stéréotyper. Il y a pas, comme on pourrait avoir dans un truc américain, le joueur de fou. La bimbo. Enfin, voilà, ça fait beaucoup moins stéréotypé que ça. C'est vachement intéressant. Il s'y passe plein de trucs. Bon, évidemment, même si c'est intéressant, si vous n'aimez pas l'hémoglobine, ça ne va pas pouvoir le faire. Mais franchement, moi, c'est un livre que je recommande à tous ceux qui aiment l'hémoglobine. Qui ont envie de se divertir avec un truc bien sympathique. N'est-ce pas ? Moi, je lui ai quand même mis 4 étoiles et demi sur 5. Donc, c'est que ça a été vraiment une très bonne lecture. Pas excellente. Mais bon, j'ai du mal à trouver excellentes les lectures aussi glauques. Mais celle-là était vraiment très bien. La fin m'a pas mal plu. Et il n'y avait pas de trucs inexpliqués. Vous voyez, parce que quand il y a ce genre de phénomène un petit peu de fantôme et tout, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc inexpliqués. Du pourquoi, du comment et tout. Et voilà. Et là, là, c'était vraiment top. Enfin, il y a toujours un truc intéressant sur plein d'aspects. Que ce soit le jour où justement, ils cherchent pourquoi ils ont été piégés là-dedans. Pourquoi eux ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Enfin, ils cherchent tout ça. Et la nuit où ils cherchent les parties du corps, il y a toujours un truc. La nuit, c'est plutôt terrifiant. Et le jour, c'est plutôt l'aspect enquête. Un peu comme un policier, quoi. D'un côté, il y a vraiment le policier. Et de l'autre côté, il y a vraiment la partie thriller. Et je trouve ça vachement intéressant. Enfin, bref. Moi, je dis que ce livre est à lire pour toute personne. Il y a vraiment le glauque, le thriller, le policier. C'est trop bien. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans cette petite briquette, quand même. Ça n'a pas l'air, mais elle est quand même épaisse. Bah, lisez les mangas. Voilà. Ça se trouve, il y a un animé, mais je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Et passons à la lecture suivante avec « Ça ne peut pas rater » de Gilles Le Gardinier. Ici, aux éditions du Fleuve. Ici, alors, je ne saurais plus trop vous dire, mais en gros, c'est un contemporain. Je suis une jeune femme qui en a un petit peu ras-le-bol de ses patrons. Qui en a ras-le-bol d'être toute seule dans sa vie. Parce que tout au début de l'histoire, ce n'est pas un spoil. Elle va quitter son copain. Enfin bref, elle en a ras-le-bol de tout. Voilà. Elle n'en peut plus des mecs particulièrement. Et du coup, on va suivre cette jeune femme. Et c'est mon premier Gilles Le Gardinier. Et pour l'instant, mon seul. Donc, je ne peux pas vraiment comparer avec le reste. Ça ne m'a pas déçue. Ce n'est pas vrai. Mais le problème, c'est que tout le monde l'a tellement bien vendu. J'ai Le Gardinier que quand j'ai lu, j'ai fait, ouais, d'accord, c'est sympa. C'est drôle de temps en temps. Mais bon, voilà. Ce n'est pas non plus si extraordinaire que ça. Parce que, moi, on m'avait carrément dit, c'est l'un des seuls livres qui te fera vraiment rire. Parce que, vous savez, quand on lit un livre, en général, on sourit et tout. On se marre mentalement. Mais on ne rit pas vraiment. Et on m'a dit, celui-là, il va vraiment te faire rire. Waouh, ta gorge déployée. Bon. Bah, pas chez moi. Ça n'a pas vraiment marché. C'est quand même une très bonne lecture avec un peu de tout. Enfin, c'est vraiment un contemporain, comment dire, complet. C'est que les personnages sont intéressants. Il y a une variété de personnages. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autre mot que complet, en fait. Ce n'est pas une lecture qui m'a emballée de fou. Mais c'est quand même une très bonne lecture. Et moi, je conseille pour toute personne et moi les contemporains. Contemporains adultes. Parce que c'est vrai que je n'en lis pas beaucoup. Moi, je lis beaucoup de lectures young adultes, new adultes. Et du coup, c'est rarement des personnes qui ont la trentaine de mes personnages. Et puis, ça s'explique dans le fait que ce n'est pas moi. C'est à mon papa. Je vous conseille pour tous ceux qui aiment les contemporains. Et je lui ai mis une note de 4. Parce que comme ce n'est pas mon style dada, je me vois mal trop bien jugée. Donc, ne vous fiez pas trop à ma note non plus sur celui-là. Pour continuer au programme, nous avons la lecture. La relecture suivante, on va dire. Et oui, j'ai relu Bobby Pendragon. Oui, vous avez bien compris. J'aime beaucoup Bobby Pendragon. Mais en vrai, vous ne me voyez jamais les lire. parce que je les ai lues il y a longtemps. Mais je pense, on n'est pas si nombreux que ça sur Boutchou. Mais moi, j'aime beaucoup relire mes livres chouchous. Et du coup, de temps en temps, je relis mes livres chouchous. Et là, en l'occurrence, il s'agit du troisième tome de Bobby Pendragon, La Guerre, qui n'existait pas. De D.J. McHale, je suppose ça se dit comme ça. Aux éditions Urocher Jeunesse. Et en gros, pour faire l'histoire générale, on suit Bobby, qui est un voyageur, et qui donc, grâce à des flumes, va se balader de territoire en territoire. Ce n'est pas vraiment des planètes, mais c'est un petit peu l'idée. De territoire en territoire. Et là, pour ce troisième tome, il va être sur la première terre. Et la première terre, en fait, correspond à la terre de 1937. Si je ne dis pas de bêtises au niveau des dates, mais il me semble que c'est ça. Et voilà, donc on va suivre ses aventures. A lui et ses petits copains, voyageurs ou pas voyageurs, d'ailleurs. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas vraiment vous donner à proprement parler mon avis. Parce que je l'ai lu il y a longtemps, et j'étais plus jeune que Lorine encore, donc franchement, je ne vous rappelle pas de mon avis d'origine. Mais c'est vraiment, à mes yeux, une très très bonne lecture qui n'est pas assez connue et recommandée. Voilà. C'est vraiment cool. Et en plus, pour ceux qui n'aiment pas trop trop lire, franchement, il n'est pas gros. Bon, c'est une grosse saga, d'accord. Mais voilà, celui-là, il fait moins de 300 pages, quoi. Enfin, ce n'est pas non plus... Enfin bref. Bobby Pendragon est à lire parce que c'est trop bien. C'est tout, il ne faut pas chercher plus loin. C'est du fantastique, c'est ma base. Ça fait partie de mes lectures un petit peu basiques, comme ça. C'était vraiment cool et comme d'habitude, et je vais lire la suite, je ne sais pas quand. Donc, j'en aurais envie. Avec grand plaisir, voilà. Donc, évidemment, pas de notes, comme je le disais. Et enfin, dernière lecture qui n'est pas une relecture. Il s'agit d'une fille parfaite de Marie Kubica aux éditions Mosaïque Poche, ici. Alors, cette histoire faisait partie, je pense que vous le savez, de ma pâle mystère. Vous en avez entendu parler. Et si vous n'en avez pas entendu parler, je mets le petit i là. Voilà. Tadam ! Et en gros, cette histoire, j'en savais donc rien, comme vous avez compris, avant de commencer à le lire. Je me rappelais juste que c'était un thriller. C'est ce qui me semblait en tout cas. Et donc, il s'avère que c'est bel et bien un thriller. Et qu'en fait, on va suivre l'histoire de Mia, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. De Mia, ainsi que deux autres personnages, parce que Mia va être kidnappée. Et en gros, l'histoire se déroule sous, comment dire, sous trois points de vue. Le point de vue de celui qui enlève Mia, le point de vue de la mère de Mia et le point de vue de l'enquêteur qui s'occupe de l'affaire de Mia. On va alterner entre un point de vue actuel, donc une fois que Mia a été retrouvée, et un point de vue passé pendant qu'on cherchait Mia. Et j'ai trouvé ce livre intéressant, mais au niveau du... pas du style d'écriture, mais de la mise en forme. Cette fameuse alternance entre les personnages et entre les temporalités. J'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça pénible. C'est-à-dire que... Bah, il y a un moment où on a super envie de lire une partie, et en fait, on nous remet dans l'autre temporalité. Et on nous raconte des trucs un petit peu bateau, dont on se fiche un peu. Il y a une des deux temporalités qui est reloue quand l'autre est passionnante, et vice-versa. Donc c'est un petit peu pénible. Et du coup, on avait l'impression qu'il y avait trop, en fait. Ce livre-là, il fait 500 pages, et moi je me suis vraiment demandé s'il méritait ces 500 pages. A la fin, on apprend un petit peu tout. C'est surprenant, mais c'est vrai que... Bon, pas longtemps avant, mais j'avais un petit peu deviné la fin. Donc bon. À l'arrière, il écrit un truc du genre... Il y a un retournement de situation de folie à la fin, et vous n'oublierez jamais cette histoire grâce à ça. Ouais, bon. Bon, à partir du moment où tu devines le retournement de situation, tu te dis que c'est pas un retournement de situation si extraordinaire que ça. Au niveau des personnages, il était assez sympa, je dois l'avouer. Même si, bon, il n'y a pas non plus de personnages ultra attachants, ou auxquels on s'identifie vraiment beaucoup. Mais voilà, c'était sympa, et petit bonus entre guillemets. Pour ceux qui vont faire, parce que moi je ne le fais pas, je ne sais pas pour Laurine, je ne crois pas non plus. Mais pour ceux qui font le challenge Cold Winter, ce livre est très bien. Parce que, parce qu'il y a du froid, de la neige, de l'hiver, de gla-gla, tout ça, tout ça. Donc, je vous le conseille si vous avez envie justement d'une de ces fameuses lectures pour le Cold Winter Challenge. À nouveau, j'ai mis 4 étoiles à cette lecture. Et enfin, je clôt cet update avec la deuxième relecture que j'ai fait récemment. Ta-da ! L'apprenti-épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayam Jeunesse. Alors, déjà, je ne veux pas me la péter, mais il est dédicacé, alors je suis trop heureuse. Voilà. Même si ce n'est pas folichon et que le livre ne m'appartient pas. Mais la dédicace est à mon nom, je vous jure. Il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas, et vous ne... Vous devriez savoir. Vous devriez savoir. C'est pareil, c'est comme Bobby Pendragon. Ça fait partie des bases. Vous devriez savoir. Mais en plus, c'est plus connu que Bobby Pendragon, donc vous avez encore moins d'excuses que Bobby Pendragon. C'est ma base à moi, mais ça n'a pas l'air d'être la base de tout le monde. Alors que l'apprenti-épouvanteur et l'épouvanteur en général, c'est la base de pas mal de gens. Eh oui ! Donc, l'épouvanteur. En gros, un épouvanteur, c'est quelqu'un qui chasse les gobelins, les sorcières, les monstres, en gros. Plus ou moins, les fantômes, tout ça, tout ça. Les revenants. Et pour être épouvanteur, il faut être septième fils de septième fils. Et on va suivre l'épopée, on va dire, de Thomas, qui est plus souvent appelé Tom, qui va devenir l'apprenti de l'épouvanteur, d'où le titre du premier tome. Et on va suivre ses aventures et ses mésaventures aussi. Et bon, je ne sais pas si du coup vous avez déjà eu en main les livres de l'épouvanteur, mais ça fait un effet cuir, quoi. Et c'est des livres vachement bien fichus. Et assez jeunesse quand même, mais je pense, si je ne dis pas trop de bêtises, que c'est comme dans Harry Potter, vous voyez, genre au début c'est bien jeunesse, et puis ça augmente et tout. Et on grandit avec Thomas, et c'est super intéressant. Et bon, voilà, comme tout à l'heure, pas de notes, parce que je ne me rappelle pas, quand je l'ai lu, j'étais en sixième ou en cinquième. Mais ouais, c'est vraiment top. Et je m'étais arrêtée au cinquième tome, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas plus de sorties. Et je ne m'y suis jamais remise. Donc je ne suis jamais allée au-delà du 5, et ça fait tellement longtemps que j'ai lu les premiers, que je ne sais même pas ce qui se passe. Je me rappelais vite fait, mais genre vraiment très vite fait du 1. Mais c'est tout. Du coup, je suis super heureuse, parce que je vais pouvoir, enfin, m'y remettre. Bon, l'oreille n'a que jusqu'au 7. Mais je vais pouvoir m'y remettre jusqu'au 7, c'est déjà ça. Donc voilà, à nouveau, je conseille à tous ceux qui aiment, tout ce qui est fantasy, fantastique, tout ça, tout ça, avec la magie, c'est trop cool. Et puis bon, j'avais envie de le faire, alors je ne vais pas me gêner. Voilà, voilà. Mais j'avais bien envie de vous présenter ma lecture actuelle, que je vais lire très probablement toute seule, d'où le fait que je vous le dise ici. Sinon, ça aurait été une lecture commune avec Laurine. Je ne vous l'aurais pas montré. Tadam ! Il s'agit de La Maison des Morts de Sarah Pinbrough, aux éditions Milady. Et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment qu'au tout début. En fait, pour être totalement honnête avec vous, je vais vous le présenter surtout pour la beauté de la bête. Franchement. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ? Ça n'a pas le même principe que Poison Charmottet, qui est là, là, je ne sais pas si vous le voyez, là, là, là. C'est un abac. Et la tranche est noire. Ce qui fait que je dois encore séparer les pages. Vous voyez, ça craque. Non, vous ne l'entendez pas. Et ça craque. Moi, je vous le dis. Au niveau de l'histoire, j'ai regardé le synopsis vite fait pour pouvoir l'acheter, puisque je ne l'ai même pas vu sur Booktube, donc je suis peut-être la première qui vous le présente sur Booktube. Et j'en serais ravie, mais j'y crois pas les masses. Et du coup, là, tout ce que je sais, c'est qu'on suit des jeunes qui attendent la mort. C'est pas beau ? Non, en gros, du peu que je sais, c'est des jeunes qui vivent tous ensemble, et il y a des profs et des docteurs, et ils savent pertinemment que quand ils vont dans une certaine salle, ils n'en reviennent pas, parce qu'ils meurent, je suppose. Mais c'est vraiment tout ce que je sais. Et ça m'a l'air déjà très intéressant. Et puis, comme j'avais beaucoup aimé Sarah Pinnborough dans Poison Charmottet, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, je suis ravie de la retrouver autrement que dans une réécriture de contes. Et je peux même pas dire que pour l'instant, j'aime bien, j'en suis écoute au début. Ça n'est rien passé pour l'instant. Mais pour l'instant, j'aime bien. Bon, trêve de bavardage, je m'en vais vous laisser aller à votre autre vidéo booktube, à bosser, à lire, ce serait mieux, hein. Mais voilà, si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, on fasse ce qu'il faut, aller chercher vos enfants à l'école, que sais-je. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures. J'aimerais bien savoir si vous avez lu un de ces livres, s'ils sont dans votre pal, si je vous ai donné envie. Et si vous les avez lus, quel est votre avis là-dessus ? Si, tiens, faites-moi, donc un truc, si ça vous tend, si vous avez du temps à perdre, je sais pas, allez voir ma pal ou ma wish sur Livradict et dites-moi ce que vous aimeriez que j'achète ou que je lise. Que je lise, je préfère plutôt que j'achète, mais comme ma pal est toute petite, dites-moi ce que vous préfériez que je lise en priorité ou que je lise dans la bibliothèque de Lorine. C'est possible aussi, parce que j'ai pas lu tant de choses que ça dans la bibliothèque de Lorine. Bon, voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passez une bonne journée. Si vous êtes le matin, passez une bonne journée. Voilà. Et puis, à la prochaine. Passez de bonnes lectures. Ciao !